Qu'est-ce que tu es ici pour toi ? Déjà bonjour, tout le plaisir est pour moi d'être ici, franchement c'est déjà super, et avoir la chance c'est incroyable d'être ici, il faut le vivre pour le croire. Et pour répondre à ta question, je pense que certainement il y a un lien entre nature et musique, parce que jouer dans une salle avec des potes ou en plein air c'est pas la même chose, il y a une certaine certification de la nature, on te dit oui, c'est bien ce que tu fais. Et voilà c'est Jam in the Vals, c'est une expérience, j'encourage beaucoup de gens à essayer, c'est unique. Alors avec Elisa, je pense qu'elle a déjà raconté ça, mais à l'époque je travaillais dans un café, je vais pas mentionner le nom, et en fait j'étais serveur mais dans le café il y avait une petite scène comme ça, où il y avait des musiciens qui venaient, ils jammaient avec nous, enfin bon voilà. Mais une fois elle est venue, et j'étais avec deux musiciens, c'était un bassiste, un pote à moi et un batteur, et on avait commencé à jouer du blues, du jazz, et vite fait elle a accroché et c'était, il y avait direct une sorte d'alchimie, c'était facile, c'est ça le terme exact, c'était facile de jammer avec Elisa, et c'est toujours le sentiment que j'ai, c'est toujours, enfin j'ai déjà essayé avec plein de gens, parfois, parfois c'est à la gourde, parfois ça traîne, mais avec Elisa c'est fluide, c'est super, et on a plein de trucs qui vont, voilà, je vais pas trop en parler, mais restez, restez connectés quoi. Il pensait deux fois, c'était hier, et là il y avait Apsi, il criait make it rain, il y avait la pluie, et j'étais devant la cuisine, et j'avais vu, ouais putain, jam in the van, la pluie, il y avait l'orage, il y avait le vent, mais the show must go on, tu vois, c'était trop bien, il y avait, tout le monde était là, il y avait le feu à moitié allumé, mais tout le monde était là, c'était, c'était beau à voir, c'était agréable à vivre, et je pense que c'était le meilleur moment, même si on était tous trempés, même si ça fait deux jours quoi, c'est trop bien. Alors c'est forcément drôle, mais j'étais en train de dormir, je sais pas c'était, c'était à quelle heure, mais t'es là comme de vous treller le moins, du coup je suis dans mes, enfin je me suis plié en quatre, j'ai fait ça, c'est le meilleur moment en fait, c'est pas le premier. Déjà j'aimerais remercier le staff de jam in the van qui est derrière tout ça, un grand merci à Adèle qui organise ça, et à Mazir et Karim qui sont deux guérilles en fait, c'est incroyable comment ils ont une force surnaturelle de maintenir une sorte d'ordre et d'équilibre ici, et continuer à être aussi super, continuer à faire des merveilles, franchement aimer ce que vous faites, et venir ici plus souvent, organisez ça plus souvent à la plage, le désert, faites ça, et franchement profiter, tous ces moments c'est, ils sont uniques quoi, ça vaut la peine, je dis ça à tout le monde et même les personnes qui regardent derrière l'écran, tu m'a caché un peu, petit, le rêve. ...